Les consultations nationales se sont poursuivies cette semaine. La branche de l'USTG dirigée par Abdelaiso a été reçue par le Premier ministre, une occasion pour ce groupe syndicaliste d'exprimer ses préoccupations au gouvernement. Des manifestants ont défilé samedi dans le centre de Paris pour inciter la communauté internationale à agir contre le dérèglement climatique, une marche perturbée à plusieurs reprises par l'éruption des militants radicaux. C'était là les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition sur Espace TV. La centrale syndicale USTG Conakry a été reçue vendredi à la primature. La rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations nationales. Le secrétaire général de la structure a mis l'occasion à profit pour faire part de leurs préoccupations au Premier ministre. Mariam Foude Kamara et Ibrahim Souma, reportage. C'est suite à une lettre d'invitation du Premier ministre que les membres du bureau de la centrale syndicale USTG Conakry se sont présentés au palais de la Colombe. Pour eux, la solution à tout problème se trouve autour de la table. Notre centrale syndicale estime que tous les problèmes qui assaillent notre pays doivent trouver leur solution autour de la table. Le dialogue est une arme qui permet de trouver la solution à tous les problèmes. Celui qui s'éloigne du dialogue n'aime pas la paix. Cette rencontre était également une occasion pour le secrétaire général de cette structure syndicale d'adresser un mémorandum au Premier ministre. Dans ce document de deux pages, ils ont fait part des menaces et agressions dont ils sont victimes. 1. L'intervention des forces de l'ordre pour empêcher les syndicalistes de l'USTG d'accéder au port de Conakry pour la mise en place de la délégation syndicale. 2. L'agression des syndicalistes de l'USTG par des bandits armés avec l'appui de certaines autorités syndicalistes lors de la dernière fête du 1er mai au palais du peuple. Mais l'autre faction de l'USTG version Mamou ne digère pas la sortie d'Ablaïso qui aurait dit qu'ils n'ont pas été invités. Le secrétaire général adjoint de l'USTG Mamou retablit les faits. M. Ablaïso de la FESABA dit que nous on n'a pas été invités sur le Premier ministre par rapport à la consultation qui est en cours, que c'est eux qui ont été invités et que nous on est venus accompagner l'USTG. C'est pourquoi je suis venu maintenant avec la lettre originale que le Premier ministre nous a adressée. C'est moi, la confiance ne se nouvelle pas. M. Lamine Kamara prévint qu'il n'exclurait pas de porter plainte contre le cas rival en cas de signature de n'importe quel document au nom de l'USTG. Elle n'est pas allée du doigt de la cuillère. Hadia Fatou Kamara, présidente du Parti de l'Unité et de la Solidarité de Guinée, quitte ce samedi l'opposition. Elle se dit déçue et pense qu'à la mouvance, elle y retrouvera le salut. Mamadou Saléouba, Aboubacar Dine Kamara. Candidate malheureuse à l'élection présidentielle de 2010, Hadia Fatou Kamara est restée dix ans dans l'opposition. Mais aujourd'hui, c'est décidé. Elle réjoint la mouvance. J'étais la directrice de la promotion féminine de la plus grande commune de la République, Matoto. J'ai été limogée dans Matoto à cause de ce pauvre parti parce que j'étais de l'opposition. Et sur ça, vu que l'opposition, depuis 2010, je suis dans l'opposition et que jusqu'à aujourd'hui, les principes, les lois, les règles ne sont pas respectés. Nous avons opté à être dans l'opposition et dans la mouvance aujourd'hui. En prenant cette décision, elle sait que son nom sera sali, son parti critiqué par ses frères de l'opposition. Mais peu importe, sa décision est prise et elle la justifie. C'était le bon moment de partir. Elle insinue que l'opposition n'est pas pour l'égalité de sexe et pense qu'à la mouvance, elle trouvera une place, elle et toutes les femmes. Nos droits ne sont pas respectés. Peut-être être avec la mouvance, j'aurai la voix pour parler sur la table de négociation. Et c'est aussi l'occasion pour elle de vanter la participation de son parti aux consultations avec le premier ministre et de parler de cette question qui divise dans le FNDC. Mon parti a répondu officiellement à l'appel du premier ministre. Par mon fort étonnement, nous écoutons les partis qui se disent grands aujourd'hui que pour assister, pour partir répondre à l'appel du premier ministre, que c'est une faillite. Nous leur disons non par ma voix féministe. Nous leur disons non. Non, à l'opposition, Hagia Fatoukamara pense que l'actuelle constitution n'est pas si parfaite. Emblème d'une souveraineté nationale, l'hymne nationale est la première forme d'identité de citoyens de différentes nations libres. En Guinée, l'hymne nationale, liberté, occupe-t-il sa place dans le cœur des Guénéens ? Nos reporters Abdouhamman Ba et Ibrahim Sourikamara ont rencontré les citoyens. Suivez. Ils aimeraient le chantier à la perfection, mais le temps d'apprentissage revient les Antilles. Symbole de la souveraineté guénéenne, l'hymne nationale, la liberté, ne semble pas trouver ses fans dans ce bar café. Disons, ça fait longtemps que je n'ai pas chanté ça. Ce n'est pas normal. Vraiment, un citoyen d'un pays doit maîtriser normalement l'hymne nationale. Ce jeune ne se souvient pas de la dernière fois qu'il a assisté à une montée des couleurs. Mais le plus déplorable, cette chanson n'est presque pas enseignée dans les classes. Je ne me souviens pas que même à l'école primaire que moi, on m'a écrit l'hymne national. Je l'ai chanté à toute tête avec les autres. Donc, je me dis aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on devrait quand même revoir pour dire aux gens voilà notre hymne national et surtout enseigner son contenu. Le système éducatif se meurt à petit feu. Ses valeurs symboliques avec. Cet intellectuel en est conscient. Il ambitionne à rectifier le tir avec ses enfants. Mamadou Bailouba a reconnu une négligence et promet toute son attention à cette valeur nationale car il trouve anormal qu'un citoyen ne maîtrise pas son hymne national. Je ne sais pas si même effectivement c'est comme ça il fallait chanter mais normalement tout un Guinéan tout un bon Guinéan devrait au moins pouvoir faire cela. En fait ça n'occupe pas la place qu'il faut. Cette lacune n'est pas qu'au niveau des citoyens lambda mais de grands intellectuels se trouvent aussi dans ce lot. Une mission du ministère des mines s'est rendue à Freya ce jeudi. Les cadres du département et les femmes de la zone minière ont échangé sur des questions liées à l'autonomisation des femmes. L'occasion a été aussi mis à profit pour les outils sur le contenu local les questions liées à l'exploitation minière. Les images de Mohamed Bangoura ont été commentées par Abdoulaye Saggagallo. Suivez. de Mohamed Aboulaye Saggagallo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada